Symboliquement, c'est au pied de l'une des trois pelles mécaniques incendiées il y a deux mois qu'élus et administrés sont venus témoigner leur soutien à la société Beveradj, représentée par la fille du chef d'entreprise Balagne. Hors caméra, elle nous a confié attendre de la collectivité de Corse, maître d'oeuvre, qu'elle sécurise le chantier avant d'envisager une reprise des travaux. Lionel Mortine, membre du conseil exécutif et président de la communauté des communes de Rousse-Balagne, annonce la tenue d'une réunion afin de trouver des solutions pour protéger les engins de chantier. On voit que dans cette déchet à biais, aujourd'hui, les entreprises ne répondent plus, même à des marchés comme les marchés de l'intercommunalité sur l'eau et l'assainissement. On ne trouve plus d'entreprises pour répondre, entreprises qui ont peur aujourd'hui de se voir brûler leurs engins. Donc on est dans un déni de démocratie. En attendant une éventuelle reprise des travaux, la route principale reliant les villages du canton est dans un état déplorable. Les bas côtés sont jonchés de pierre, le bitume est mité par des nids de poules. Une situation intolérable pour cette villageoise. Tout le monde en pâtit, parce que d'avoir cette route refaite, c'était très important pour nous. D'avoir les écoulements d'eau qui se fassent bien, c'est très important pour tout le monde. Oui, c'est très préjudiciable. Différents d'ordre commercial, à raquettes, pour l'heure, l'enquête n'a pas permis de le déterminer. Le maire Dolmique a payé la réclame des résultats à l'autorité judiciaire. A mon avis, les enquêtes sont plutôt timides, à mon sens. Je pense que si on s'en donne les moyens, je pense que peut-être on finirait par arriver à trouver les origines de ces actes. En cas de destruction volontaire par incendie, une enquête est systématiquement diligentée et confiée à différents services de gendarmerie. Plusieurs sont en cours, selon le parquet de Bastia, en disant une quinzaine d'engins de chantier a été incendie en balaille.